Vous devriez prendre du sel rose quand vous augmentez votre consommation de sel en alimentation keto parce que le sel rose, il n'est pas transformé et c'est vraiment un sel complet. Il contient plus de 84 oligo-éléments. Il ne crée pas de rétention d'eau, ce n'est pas mauvais pour le cœur, ce n'est pas mauvais pour les reins, mais c'est vraiment excellent, surtout en alimentation keto, en alimentation faible en sucre. On a besoin d'augmenter notre quantité de sel pour justement garder notre équilibre dans notre corps. Donc, on rajoute un peu de sel dans notre eau, on peut en rajouter quand on cuisine, mais très, très, très important. Sinon, ça se pourrait que vous ayez des petits maux de tête, maux de cœur, un petit peu d'étourdissement. Donc, on augmente la quantité de sel rose, c'est vraiment le meilleur. Pas du sel de table, sel de table s'est transformé, ça a été chauffé, ça va créer de la rétention d'eau, ça peut créer des maladies cardiaques à long terme et tout ça. Donc, on ne veut pas de sel de table, mais on veut vraiment privilégier le sel rose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !